... Salah Abdeslam va contester son extradition en France. C'est la première déclaration faite samedi par son avocat qui a pu rencontrer 10 minutes le suspect des attentats de Paris. Arrêté vendredi soir à Bruxelles, Abdeslam a été inculpé par la justice belge de meurtres terroristes et de participation aux activités d'un groupe terroriste. Sa cavale, qui a duré plus de 4 mois, a pris fin à Molenbeek, son quartier d'origine. 62 morts dans le crash d'un Boeing de la compagnie Fly Dubai. L'appareil, parti de Dubaï, s'est écrasé dans la nuit de vendredi à samedi à l'aéroport de Rostov-sur-le-Don, en raison notamment de mauvaises conditions de visibilité. Les dirigeants de la compagnie aérienne Emirati ont écarté tout acte criminel. Nouvel attentat suicide, cette fois en plein cœur d'Istanbul. Au moins 4 personnes ont été tuées, ainsi que le kamikaze, dans la très commerçante avenue Istiklal du quartier de Beoglou. C'est le 7e attentat en Turquie depuis juin dernier. Le précédent à Ankara, il y a 6 jours, avait été revendiqué par un groupe kurde. Lula manifeste avec la gauche pour soutenir Dilma Rousseff. L'ex-président brésilien a été la tête d'affiche des manifestations contre le processus de destitution de l'actuelle présidente, que la gauche qualifie de coup d'État. Pour l'instant, l'entrée de Lula au gouvernement a été suspendue par la justice brésilienne. C'est une naissance qui a retenu en haleine les internautes. Un petit pigargue à tête blanche lègue le symbole des États-Unis à éclos de son œuf à Washington. Ce qui est moins commun, c'est que le craquelage de la coquille a pu être observé en direct par des milliers d'Américains, car une caméra a été braquée en permanence sur le nid des rapaces. Sous-titrage Société Radio-Canada